Donc, imaginez des plans de vigilance pour votre entreprise, vous êtes une entreprise, vous utilisez la loi dans d'autres contextes pour les autres acteurs. Donc, tout d'abord, je voudrais revenir, donc on essaye aussi de parler en essayant d'appliquer ce qu'on dit à la fois au principe de l'ONU et aussi à la loi française. Donc, de temps en temps, on vit explicitement la différence. Donc, les principes, en fait, les principes de l'ONU, dans leur formulation, les principes de l'ONU et la loi française sont un peu différents. Donc, le principe de l'ONU, explicitement, donc, couvre tout, en fait, de la réception des plaintes à leur remédiation. Voilà. Alors que la loi française mentionne avoir un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements. Ce qu'on pense, et Charlotte se développera après, c'est qu'il faut que ce qui dit mécanisme d'alerte et de signalement implique que les entreprises à qui on aura fait ces signalements doivent, du coup, les traiter. Même si ce n'est pas explicitement dit dans ce point 4 de la loi, dans ce point 4, il est évident qu'il faut les traiter. Parce que ça va avec l'esprit de la loi, c'est sur la prévention et l'assinuation. Voilà. Alors, d'ailleurs, est-ce que, Charlotte, tu veux rajouter quelque chose là-dessus ? Peut-être, oui. Vas-y. Oui, oui. Alors, bonjour à tous. Non, non, juste pour dire qu'effectivement, pour moi, c'est vraiment implicite, voire explicite, que recueillir une alerte, oui, ça fait partie du système de prévention. Et je rappelle que dans la loi, il y a quand même deux articles. Un article qui est plutôt sur le volet prévention avec la mise en place de la démarche de vigilance et un volet de sanction une fois qu'il y a l'atteinte et qu'il y a un dommage. Mais ça, je pense que ça sera développé dans le prochain webinaire avec Sherpa. Mais à partir du moment où on demande à une entreprise de prévenir les atteintes graves, le mécanisme de recueil et de signalement est un moyen pour l'entreprise de connaître ses risques, déjà. Mais aussi de remédier à une situation le plus rapidement possible si elle arrive. Et prévenir les atteintes graves, évidemment, c'est identifier ses atteintes, identifier ses risques d'atteinte. Et les traités s'en délèvent, puisque la démarche de vigilance est un processus d'évaluation des risques sur les personnes. Et les personnes et l'environnement, du reste, ce que la loi prévoit sur l'environnement, sont vraiment au centre de tout le processus. Donc, je ne vois pas, même si ce n'est effectivement pas explicitement si, au contraire, de cité dans la loi, au contraire des référentiels internationaux, je ne vois pas comment on peut considérer que la rémédiation n'est pas partie intégrante de la démarche. Voilà. D'accord. Merci. Alors, je donnerai la parole plusieurs fois à Charlotte, sachant que, donc, Charlotte est juriste, et donc spécialiste en disant les mains, et que moi, j'ai un expérience le plus de, à la fois, consultante sur le terrain en Asie. Et puis, en tant que présidente de RSE Développement, nous, on a un certain nombre de témoignages de retour ou de lien avec des acteurs en Afrique, et donc j'en citerai à une de reprises. Voilà. Alors, Ibrahima ne comprend pas le décalage entre les mécanismes ONU et français. Alors, c'est un peu le thème des précédents webinaires, mais en gros, c'est les principes de revue, donc c'est un cadre international volontaire qui est beaucoup plus détaillé que la loi, même si c'est avec un certain nombre de recommandations, alors que la loi française, donc, est plus courte, et c'est quelque chose qui est obligatoire, qui s'impose aux entreprises, et qui concerne des entreprises d'une certaine taille en France. Enfin, voilà. Oui, en fait, juste pour préciser, donc la loi des principes revue, donc, date de 2011, et la loi française peut être considérée comme une première transposition nationale de ces principes, qui sont effectivement des principes de soft-claw, donc, au niveau international. La loi est moins large que les principes directeurs dans son contenu, en ce qui concerne les droits humains, pour tous les principes directeurs de l'Union européenne, pour autant, elle est directement inspirée par ce référentiel, et aussi bien le concept de vigilance, de diligence raisonnable, que les travaux parlementaires et tous les débats qui ont entouré cette loi, montrent que ce sont bien les référentiels internationaux, et en particulier les principes directeurs de l'Union européenne, mais aussi ceux de l'OCDE, qui ont inspiré cette loi. Et c'est aussi pour ça que nous, on dit que, comme en l'absence, la loi n'est pas très précise, c'est une loi cadre, il faut difficilement aller plus loin, et en l'absence de décret, en l'absence de guide d'application, les référentiels internationaux et leur interprétation sont vraiment un moyen pour les entreprises de l'appliquer au mieux, et seront des références aussi pour les juges dans l'interprétation de la loi. Voilà, et donc, est-ce que la loi française est déjà en vigueur ? Oui, elle est en vigueur, elle a été adoptée en mars 2017. Et après, il y a des questions de calendrier d'application, mais je reviendrai en tout cas sur le côté reporting. D'accord, voilà. Alors, nous allons continuer. Merci pour les questions. Alors, tout d'abord, on s'est posé la question, quelles parties prenantes peuvent subir des impacts négatifs ? Alors, là, on n'a pas fait quelque chose de très, très complet, mais c'est juste qu'on est revenu aux trois catégories, enfin, en tout cas, ce qu'on pense, qui sont potentiellement les trois catégories d'individus qui peuvent être les plus souvent impactés par les communautés, par les entreprises en termes de droits humains, et donc qu'il faut toujours avoir en tête, quand vous travaillez, quand vous travaillez sur le devoir de vigilance. Et sur ces mécanismes de recueil des plaintes et des médiations. Alors, je suis dans… Bon, on verra les questions après. Alors, tout d'abord, dans ces catégories, nous avons les communautés locales, qui peuvent être impactées par les activités d'entreprise, en particulier, enfin, tous les projets, des gros projets, ressources extractives, barrages, mais aussi industrielles. Et puis après, ça peut même être de la vigilance avec du bruit des transports ou autre. Mais bon, donc, ces communautés locales, les travailleurs et les travailleuses au sens large, donc que ce soit les employés de l'entreprise ou de ses ordres d'ordre, de ses permisseurs, pardon, ces employés, mais aussi tous les travailleurs qui travaillent dans le cadre de cette entreprise, mais qui peuvent être des travailleurs saisonniers, migrants, des travailleurs qui travaillaient une agence de recrute, d'agence de travail temporaire, et voilà, toutes les formes non classiques de travail, tant fois. Et puis après, vous avez aussi les clients. Alors, c'est vrai que là-dessus, moi, j'ai vu moins de choses, mais sur les clients finaux des produits et des services, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux, que ce soit, alors, dans les discussions que j'ai pu avoir, donc ça peut être la discrimination envers les pauvres dans l'accès, par exemple, aux services de base comme le téléphone, l'électricité, et puis après, il y a les centres de sécurité des produits, le manque de transparence et d'informations sur les produits, et puis le respect des données personnelles et d'habits privés. Donc, tu as quelque chose à ajouter, Charlotte, sur ces enjeux sur les consommateurs ? Non, non, juste pour dire qu'il ne faut pas, alors, pour revenir à la loi de loi de vigilance, elle parle de santé, donc les champs de vigilance, si je puis dire, sont le droit humain, santé et sécurité des personnes, qui fait partie des droits humains, si on regarde la définition des droits humains, il n'y a pas de doute là-dessus, et environnement, et sur santé et sécurité des personnes, il faut considérer, mais c'est une évidence, c'est une mérite d'être dit, parce que c'est simple, interprétation restrictive peut être faite, c'est santé et sécurité des travailleurs, bien évidemment au début, mais aussi santé et sécurité des communautés locales, et des clients et des consommateurs, et effectivement, sur ce volet-là, c'est essentiellement, santé et sécurité des produits, voir en quoi les produits et les services, comment les produits et les services de l'entreprise sont utilisés, et en quoi ils peuvent eux-mêmes, les droits d'homme, et là, je pense aux affaires en co-conscience, sur Amédis et autres sociétés de production, de systèmes d'étudiant qui ont été utilisés par des citateurs, etc. D'accord, merci pour compléter. Après aussi, quand on parle de recueil des plaintes, c'est une révédiation, le mécanisme de réclamation, il faudra peut-être comme ça, pour simplifier la traduction française. Donc, on a en fait différents niveaux, différents types de mécanismes. Donc, en fait, on pourra avoir des mécanismes qui sont vraiment internes et gérées par l'entreprise, et on pourra aller vers des mécanismes qui sont privées, mais qui sont dans le cadre, par exemple, d'initiatives collectives, donc vous pouvez le voir sur le slide, sur la page. Il peut aussi avoir des mécanismes d'ONG qui vont se positionner là-dessus, donc j'en citais deux, que je connais quand je travaillais. Donc, par exemple, ICO en Chine, qui a mis en place des hotlines pour les travailleurs migrants dans le sud de la Chine, pour pouvoir porter à l'uniment des récordes par rapport à des entreprises fabricantes de produits dans différents secteurs. Donc, ICO en Chine, qui facilite le recueil de ces plaintes et qui travaille pour plusieurs entreprises, qui travaille dans le cadre de projets pour plusieurs entreprises. Il y a un micro-allumé qu'il faudrait éteindre. Et puis, un autre exemple aussi, c'est l'organisation Home à Singapour, qui aussi aide les migrants, les travailleurs migrants, à pouvoir faire des recours en justice, mais qui, bien sûr, ont été tout d'abord de la conciliation avec les employeurs auxquels sont reprochés des faits. Voilà. Donc, des mécanismes privés encadrés par la loi également. Donc, c'est par exemple les prud'hommes ou autre chose qui existe en France et qui existe dans d'autres pays, c'est les associations de consommateurs. Par exemple, les associations de consommateurs en France ont un statut spécial et peuvent aider à assister des prédients ou des consommateurs qui s'estiment l'aider dans leur démarche. Et ça commence par, justement, essayer de la conciliation ou de la résolution de manière en conciliant, en façon d'aller en justice. Après, on pourrait dire qu'on a des mécanismes non judiciaires, mais toutefois... Alors... Alors... Oui, allô ? Oui, bonjour. Alors, on a eu un petit souci de son. Je ne sais pas pourquoi. Il y a le son qui a coupé. Enfin, le service audio qui était plus fonctionnel. D'accord, bon, ce n'est pas grave. On est désolés, mais c'est un bug de la plateforme. Voilà, je continue. Et puis, donc, ces mécanismes, donc, par exemple, ce qui est prévu dans le cadre des principes directeurs de l'OCDE avec le mécanisme des circonstances spécifiques, le mécanisme de la Banque mondiale Ombudsman qui peut être utilisé dans le cadre des standards de la SFI, et les standards de performance de la SFI. Alors, il y avait un mécanisme de l'OID, mais qui n'est pas trop utilisé. Voilà. Et puis après, si vous voulez, en fait, ce que je montrais, c'est que ça donne toute une gamme de recours avant d'aller en justice. Et toutes ces solutions sont bien sûr préférables en termes de coût, de temps, de fait aussi de ne pas donner trop de publicité à des recours. Oui, voilà. Alors, on va continuer. Après, si on fait un peu un screening, enfin, on aperçut des sources qui existent pour la mise en œuvre de mécanismes de réclamation. Donc, sur cette page, j'ai mis les mécanismes dans le cadre des institutions internationales, mais on ne va pas les voir en détail. Il y en a qui étaient déjà sur la page précédente. Je vais peut-être aller plus loin. En fait, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ira plus loin après. En fait, il y a des outils qui vont préparer, qui vont en fait comporter un mécanisme, un mécanisme de réclamation. Par exemple, le mécanisme des circonstances spécifiques des principes de l'OCDE, ou le mécanisme de l'Angusmane, comme on avait vu. Ou, par exemple, l'accord sur la santé, sécurité, déconstruction et la sécurité incendie au Bangladesh. On en reviendra après. Et il y a, donc ça, c'est des outils qui vont comporter un mécanisme qui peut être utilisé par des plaignants. Et puis, il y a d'autres outils qui vont comporter, en fait, d'autres outils par des institutions internationales qui vont plutôt comporter des recommandations, et qui vont proposer des recommandations sur comment gérer les réclamations, comment les entreprises peuvent gérer les réclamations. Donc, toujours l'ASFI. L'ASFI, donc, dans ses standards de performance, on y reviendra après, donne beaucoup de recommandations et de guidance sur comment gérer le dialogue et le traitement des réclamations. Et aussi, les récents guides de l'OCDE proposent, donc, ce que j'ai cité, j'ai cité le slide, proposent, donc, des recommandations, donc, pour ces mécanismes de réclamations, tout en disant, bien sûr, qu'ils sont indispensables. Voilà. Et après, si on regarde, si on sort de ce cadre des institutions internationales, on tombe, donc, dans des initiatives multiparties, donc, dans des initiatives du secteur privé, néanmoins, il y en a certains qui sont très réputés, de très bonne qualité, donc, j'en ai cité quelques-unes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soucis, et comme avec l'RSPO, on sait qu'il y a des plaintes portées, enfin, qu'il y a des nonsatisfactions, mais ça aussi, ça montre que le mécanisme de réclamations est opérationnel. Mais donc, voilà, donc, il y a des initiatives, comme dans le premier carré, je ne vais pas utiliser les flèches, qui vont comporter un mécanisme de réclamations. Il y a d'autres initiatives, comme IPICA et l'ETI, qui vont plutôt donner beaucoup de recommandations sur comment gérer ces mécanismes de réclamations. Et puis après, donc, il y avait les associations de défense des consommateurs, et il y a aussi une autre qui nous semble intéressante, et c'est que ça se développera dans le futur, je serai le carré, c'est une activité qui va se développer chez les syndicats, c'est en fait toute l'action des syndicats en général, mais tout ce qui est aussi via les accords cadres internationaux signés entre des fédérations syndicales mondiales, et tout. Merci, Madame L. Arty, pour que ça ne... Voilà, merci. Voilà. Donc, ces accords cadres, de toute façon, en général, leur location, c'est aussi d'examiner des plaintes. Je peux citer, par exemple, l'accord de H&M qui inclut leurs fournisseurs et où, donc, les conflits ont déjà été résolus, justement, suite à des réclamations faites sur certains fournisseurs. Et puis, on peut citer un accord qui est tout frais, donc sur lequel on ne sait pas comment ça va marcher, mais un accord qui a été signé par, entre Vinci, l'entreprise dans laquelle elle est partenaire au Qatar, QDVC, et la fédération syndicale IBB. C'est quoi ? BW. Oui, alors en français, BW. Voilà. On continue ? Tu peux se laisser. Alors, après, si on... On va essayer d'exercer un petit peu. Si on veut définir, comment définir un mécanisme d'identification et de remédiation, on peut distinguer des différentes phases, en particulier remédier et réparer, même si on ne peut pas pas faire ça, que l'on peut pas passer. Alors, pour ces mécanismes d'identification, de remédiation ou de réclamation, les principes de l'ONU ont établi en fait ces critères pour mettre en place des mécanismes qui soient de qualité et qui soient efficaces. Donc, il y a la légitimité, c'est-à-dire qu'il faut avoir la confiance des acteurs et bien fonctionner, c'est-à-dire avoir... bien savoir traiter les procédures de réclamation. Il y a accessible, c'est-à-dire que la publicité sur ces mécanismes doit être faite à tout le monde, à tous les groupes d'acteurs qui peuvent être impactés en particulier et qu'il y a aussi une assistance suffisante pour y accéder. Les mécanismes doivent être prévisibles, c'est-à-dire que la procédure doit être publique avec un calendrier indicatif mais quand même un calendrier pour une idée de combien de temps ça va prendre et puis un descriptif des procédures. Donc, les mécanismes doivent être équitables, accès raisonnables de toutes les parties avec du conseil et de la formation au cas échéant, transparents, donc bien sûr, compatibles avec les droits humains internationalement reconnus. Ça doit être aussi, ces mécanismes doivent être définis et mis en place de manière à ce qu'il y ait des revues et des processus d'améliorer pour améliorer ce processus. Et puis ensuite, ils doivent être fondés sur la participation et le dialogue. c'est ce qui va aussi permettre de faire adhérer les parties prenantes aux solutions qui sont proposées par ces mécanismes. Oui, on aura la présentation. Oui, juste pour ajouter que les principes directeurs des Nations Unies parlent de mécanismes de réclamation et eux traitent du niveau opérationnel, en fait, qu'on soit placé au niveau local le plus local possible et que ça puisse véritablement concerner les populations locales potentiellement affectées. Et donc, ces critères sont à la base, entre guillemets, pour les mécanismes de réclamation au niveau opérationnel. Si on fait le parallèle avec la loi, la loi parle de mécanisme d'alerte et de recueil de signalement, donc ça serait plutôt au niveau groupe, un mécanisme de type alerte éthique, mail éthique, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a la loi Sapin 2 qui est aussi passée en France et donc, les entreprises vont a priori utiliser le même dispositif pour la corruption pour Sapin 2 et pour les droits humains. Pour autant, les critères d'indépendance les critères d'impartialité, les critères pour inspirer confiance dans le dispositif puisque bien évidemment un dispositif qui existe mais qui n'est pas utilisé n'a aucun intérêt sont totalement applicables au mécanisme d'alerte et de recueil venu par la loi de voire de vigilance. Et le fait d'ailleurs de le relier à Sapin 2 est assez, à mon avis, avantageux puisque Sapin 2 prévoit vraiment un dispositif de protection des lanceurs d'alerte qui n'existe pas aujourd'hui dans Vigilance et donc ça permet d'améliorer la crédibilité et la qualité et l'objectif de protection des personnes qui utilisent le mécanisme de voire de vigilance. D'accord, merci. Alors après, je vais accélérer un peu parce que le temps passe vite. Donc, ce qui ressort de tous les outils donc on la regarde en détail, c'est qu'il faut reculir les signalements au stade le plus précoce possible. Et si vous regardez les mécanismes les plus avancés, c'est qu'ils vont viser à détecter des risques très en amont plutôt que des incidences négatives et comme ça, ça permet de mettre en place plutôt des solutions de prévention plutôt que de réparation. C'est-à-dire qu'en fait, ce sera plutôt, c'est un peu comme en santé-sécurité la notion d'incident ou de NIRMIS en anglais. Donc, c'est-à-dire, il peut y avoir un très, 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 très léger dommage ou impact mais pas vraiment avec des grosses conséquences réversibles et ainsi de suite. pas des conséquences trop significatives. Et voilà. Donc, vraiment, c'est l'importance, ce qui ressort dans tous les outils les plus crédibles, les plus réputés, c'est de mettre ces mécanismes le plus en amont possible. Voilà. Et puis aussi, donc, ces mécanismes de détention, c'est ce que tu disais, il faut que ça soit souvent local, il faut que ça soit le plus près du terrain. Ça n'empêche pas qu'il y ait quelque chose au niveau des sièges mais il faut vraiment que ça soit vraiment décliné jusqu'au terrain. Il faut qu'il y ait une implication d'acteurs qui puissent avoir une force de négociation. Voilà. Donc, par exemple, les syndicats ou des politiques par ailleurs ou des associations extérieures ou autre à voir. Ou donneurs d'ordre, parfois. Alors, ça, c'est des exemples, on ne va pas les rentrer en détail mais donc, vous les aurez dans la présentation mais c'est, par exemple, l'exemple de l'accord du Bangladesh où le processus de réclamation est extrêmement détaillé et où, en fait, ça forme tout un système avec un rôle spécifique pour chaque partie prenante. Voilà. Après, on peut voir rapidement quelques pratiques des donneurs d'ordre pour les fournisseurs dans la chaîne de sous-traitance. On a parlé des accords mondiaux, des hotlines pour les travailleurs. Dans les pays sans droits syndicaux, on s'appuie sur les comités santé-sécurité. Inclure dans ces comités et dans les processus de réclamation donc tous les travailleurs donc ceux qui ne sont pas forcément employés directement avec l'entreprise mais qui travaillent en traitant en tant que saisonniers ou autres. Et puis, s'assurer aussi, il y a quelque chose de très important, c'est s'assurer de l'absence de mesures de représailles pour les travailleurs qui portent des réclamations. Voilà. Ça, c'est sûr. Personnellement, pour avoir beaucoup travaillé en Asie, c'est juste impossible de concevoir une plainte qui ne serait pas anonyme au moins dans un premier temps. Voilà. Donc aussi, on va passer vite et donc quelques pratiques des donneurs d'ordre sur les réparations. Ça peut être réintégrer les travailleurs lorsqu'ils ont été injustement licenciés ou rembourser les frais de recrutement, ce genre de pratiques. C'est vrai qu'il y a peut-être moins de choses balisées sur quels sont les niveaux des réparations charlottes. Oui. Ça reste au process. Non, mais c'est tellement lié au dommage qu'il y a. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut le plus possible réparer, enfin, essayer de remédier et de faire en sorte que l'atteinte n'était pas arrivée. Donc, ça veut dire que ce n'est pas forcément financier. si on peut remettre les choses en état, si, par exemple, on porte atteinte un logement de quelqu'un, ça serait de poser un autre logement qui répond aux mêmes conditions en prenant bien évidemment en compte ce qu'il veut. Mais il y a différents types de réparations. Oui, ça peut être financier, ça peut être un tas, ça peut être l'excuse, disons. Voilà, mais c'est vraiment, ça dépend vraiment des enjeux, de la gravité de l'atteinte et de la position dans lesquelles l'atteint. Très bien. Donc là, c'est un exemple de bonne source sur DIPICA qui est une association des professionnels de pétrole et gaz. Gaz aussi, oui. Et voilà. Donc alors, on ne va pas les voir en détail mais avec des exemples de bonnes pratiques recommandées, vous pourrez les avoir. ils insistent beaucoup comme beaucoup d'outils sur le fait d'avoir une formation appropriée pour le personnel et au personnel et en fait, excusez-moi si j'ai une erreur, c'est aux travailleurs pour le traitement des griefs et pour s'assurer que ça va bien travailler. Avoir aussi, reconnaissent aussi que c'est bien d'avoir un processus d'assurance pour le bon fonctionnement du mécanisme. Alors c'est déjà avancé et ambitieux mais c'est ce qui recommande. C'est vrai que pour des sociétés comme les sociétés extractives, ça peut prendre de tels enjeux, les relations avec les communautés locales que bon, en tout cas, dans ce contexte-là, ça peut être pertinent. Et puis aussi reconnaître que les plaignants ont le droit de poursuivre d'autres voies de recours si une solution ne peut être trouvée avec le mécanisme de réclamation de l'entreprise. Voilà, voilà. Alors, ça on l'a déjà vu, on va pouvoir passer. Donc maintenant, on va passer au dialogue. Alors, on va passer au dialogue. On va passer au dialogue.